Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je vous présente la seconde partie de la mort en talons rouges. Si vous avez raté le début de cette histoire, vous trouverez le lien de la première vidéo en description. Kate a rencontré Ellie dans un bar miteux. La confiance entre ces deux femmes a semblé s'installer, au point que la rousse a engagé la brune pour des contrats un peu étranges. On y parle d'odeurs nauséabondes et de bêtes bio-mystérieuses. En saurons-nous plus dans la seconde partie ? Je vous laisse le découvrir. Installez-vous avec moi auprès du feu. Prenez un cookie, un bon plaid, et découvrons la suite de cette histoire maléfique. Kate arriva à l'hôpital vers 13 heures, et déjà les urgences débordaient. Il flottait dans l'air cette odeur abjecte qui fit retrousser le nez de la jeune femme. Mais elle tenta de l'oublier. Il y avait plus important. Un jeune enfant venait d'arriver, percuté par un automobiliste affolé. Radio, évaluation des risques, prise de décision. Tout s'enchaîne et, comme à son habitude, Kate sent l'adrénaline couler dans ses veines. Elle se sent en vie dans ces moments-là, jusqu'à ce que le calme revienne, le silence et la fatigue, qui font retomber la pression et remonter la dépression à la surface. Elle sait que l'automobiliste est arrivé dans son service quelques heures après l'enfant. Il est hors de danger, ce qui n'est pas le cas pour le petit, et elle ressent l'envie irrépressible de fracasser l'homme qui a causé l'accident. Elle regarde le tableau des entrées et marche rapidement vers le box numéro 4. L'homme est en train de se faire recoudre et pleure à chaudes larmes. L'enfant va rester en soins intensifs un moment. La police va venir vous interroger dès que mon collègue aura terminé. Je vous avertis. Je place un gars de la sécurité pour que vous ne vous éclipsiez pas. L'homme pleure de plus belle et tente d'expliquer qu'il n'a pas vu le petit garçon, qu'il roulait trop vite pour rejoindre l'hôpital, qu'il s'en voulait, mais que c'était à cause des morsures qu'il conduisait aussi vite. Les morsures ? Kate s'approche et l'homme lui tend son bras. Les morsures étaient profondes et il avait fallu de nombreux points pour refermer les traces laissées dans la chair. Elle se pencha et renifla. Toujours cette odeur. Acre, poisseuse, qui vous restait dans les narines des heures après l'avoir sentie. Aucun doute, ils attaquaient même en plein jour à présent. Avant de ressortir, Kate indiqua à son collègue quelle seringue il fallait utiliser contre les différentes maladies ou virus qui pourraient découler de ses plaies. Puis, elle se dirigea vers le vestiaire du personnel. Il était enfin l'heure de quitter le travail et elle n'avait pas fermé l'œil depuis la veille. Elle se sentait épuisée. Elle regarda sa montre. Quatre heures du matin. Elle avait quelques heures devant elle pour se reposer avant son rendez-vous avec Ellie. À peine arrivée chez elle, Kate jette sa paire de baskets, sa veste de moto et file à la douche. L'odeur, tenace, ne la lâche pas. Elle suspend son geste et s'apprête à prendre son arme qui attend sur le lavabo quand tout à coup, la porte s'ouvre sur son chat. Tara, tu m'as filé la frousse. Ça t'amuse ? Le chat l'observe. Intrigué, puis repart dans le salon. Kate pense alors que son chat tente de lui faire comprendre que la gamelle semble bien vide pour son ventre affamé. J'arrive. Laisse-moi cinq minutes, OK ? Kate enfile sa robe de chambre, reprend son arme puis entre dans le salon. Elle sursaute. Putain, Ellie ! Tu m'as foutu la trouille. Je ne t'ai pas identifié avant. C'est pas possible. Comment fais-tu pour être aussi imperceptible ? Ah bon ? Pourtant, j'avais demandé à Tara de te dire que j'étais là. Ellie lance sa main contre le matau pour le caresser avec amour. Je ne parle pas le chat, contrairement à toi. Ellie sourit. Certes, mais je pensais qu'un humain proche de son animal pouvait identifier le moindre de ses comportements. Pas avec lui, non. Tara est ma vigie sur les toits. On se côtoie, on se supporte, mais on n'est pas amis, loin de là. Le chat, semblant comprendre les paroles de son humain officiel, lance un regard noir vers Kate. Effectivement, il valide. Ellie se pencha à l'oreille du chat et ce dernier émit un miaulement, presque un rire, à l'égard de la grande rousse. Puis, comme à son habitude, sauta contre le rebord du Vélux avant de disparaître sur les toits de la ville. Bon, qu'est-ce que tu fais ici ? On avait rendez-vous au pub ce soir, non ? Oui, mais O'Brien m'a confié une mission supplémentaire pour toi et elle doit être effectuée en fin d'après-midi. Ellie tend une simple feuille à Kate, un monceau de lettres et de chiffres, du code que seule une poignée de personnes aurait la capacité de déchiffrer. Kate lit avec attention avant de brûler la feuille dans le cendrier de la cuisine. Ok, et donc ? Je suis une mère qui inscrit son mom pour la rentrée prochaine, c'est ça ? Tout à fait. Tu vas te présenter comme une future maman angoissée de laisser son petit bouchon d'amour à sa première maîtresse de maternelle. Et je la déglingue comme ça, sur place. Tu es le dernier rendez-vous de la journée, je te laisse carte blanche, mais comme d'habitude, pas des victimes collatérales. Bien évidemment, pour qui me prends-tu ? Et pourquoi ce soir ? Parce que demain matin, il y a une journée porte ouverte. Et je doute que sa fin reste en sommeil devant toute cette chair fraîche. Bon, l'heure tourne. Je te laisse à tes occupations, mais n'oublie pas, après ce contrat, on se retrouve à 21h pour la seconde cible. 18h Kate s'habille rapidement, enfile son blouson, prend ses talons rouges et dévale l'escalier qui la mène au dehors de l'immeuble. L'objectif est simple. Elle arrive pile à 18h15, heure prévue du rendez-vous. Elle revêt son plus beau sourire étant une poignée de main ferme à la maîtresse. L'odeur. Elle émane de cette femme d'une cinquantaine d'années. C'est effectivement la cible à abattre. Le rendez-vous se passe sans accroc. Kate se présentant comme la maman du petit Aidan, très aimante et courtoise. Il est à peine 18h45 lorsque le rendez-vous se termine et que la maîtresse raccompagne la jeune femme au portail de l'école. Vous étiez mon dernier rendez-vous de la journée. Je referme derrière vous car il ne reste plus personne dans l'école. Vous m'envoyez ravie d'apprendre cela. Comme prévu, cible éliminée, pas de témoin et pas de preuve. Même le nom donné sur le carnet de rendez-vous de la victime correspond à une femme morte depuis bien longtemps. Les enquêteurs chercheront après un fantôme et se lasseront vite quand ils comprendront qu'ils ont une fois de plus été bernés par les exterminateurs. Bon, j'ai un peu d'avance mais autant aller me jeter un verre dans le gosier dans mon bar préféré. Ellie arrive enfin, 21h sonnante. Elle peste après les déjections de chiens qu'il y a devant la porte du bar. Punaise, je lui marchais dedans juste avant d'entrer. Ça pue, c'est une infection. Moins que l'odeur des bêtes. Ah, pas faux. Bon allez, je t'emmène avec moi. On aura tout le temps de se saouler après. Ellie lance un regard entendu vers le barman avant d'entraîner Kate par la main vers la sortie. O'Brien, derrière son bar, semble pensif. Il se demande encore s'il a bien fait de créer ce duo. L'avenir nous le dira, pense-t-il alors. Quartier Ouest Une rue résidentielle, calme. Ellie est en haut d'un arbre, assise sur la plus haute branche, proche de la cime, et fait un signe de pouce levé à Kate, restée en bas. Ok, c'est à moi d'entrer en action. Elle a déjà identifié au rez-de-chaussée une femme et deux enfants. Sa cible est dans le bureau à l'étage. Elle sonne à la porte et attend tranquillement. Bonsoir, je suis une collègue de James. Il m'a appelé pour me dire qu'il y avait un souci avec les dossiers d'un de nos clients. Bien sûr, il est à l'étage dans le bureau. Ah, merci. Ne vous dérangez pas, je sais où ça se trouve. En passant dans le couloir, Kate hume l'air. Ses enfants ne sentent pas. Aucune odeur ne s'échappe d'eux. Soit ils ne sont pas de lui, soit ils ont tout pris de leur mère. En tous les cas, on ne tue pas des innocents, même si leur père est un monstre. Elle marche lentement, arrive devant la porte et ouvre cette dernière sans prévenir. L'homme d'une quarantaine d'années est en train de vaquer à ses occupations, obnubilé par le site interdit sur lequel il s'est connecté. Il n'entend pas Kate qui arrive dans son dos. La jeune femme en profite pour balayer l'écran des yeux pendant quelques secondes avant de... Horrible. Dégueulasse. Ce qui est sur l'écran est digne d'envoyer en prison n'importe quelle personne. Comment osent-ils regarder ça dans sa propre maison avec ses enfants et sa femme dans la pièce juste en dessous de lui ? Kate redescend et remercie la femme avant de prendre congé. Personne ne saura que c'est elle qui a exécuté le contrat. Elle a même prévu un masque en latex pour l'occasion. et ni la femme ni les enfants ne sauraient être en capacité de l'identifier. Elle traverse le jardin de la maison et fait un signe à Ellie qui attend toujours à la signe de l'arbre. Cette dernière souris et d'un bond sautent sur le sol dans une réception parfaite sur ses deux jambes. 5 mètres 70 et tu atterris comme si tu avais sauté un simple trottoir. Ça me fascinera toujours autant. Oui, mais n'oublie pas, nous avons chacun nos capacités. Ellie plonge son regard vert dans celui de Kate. Bon, et si on allait se saouler maintenant ? On l'a bien mérité l'agneul du vieux O'Brien, tu crois pas ? acquiescement de la part de Kate. Ouais, je crois bien. Alors que Kate s'éloigne au bras de son amie, un cri déchirant transperce la nuit. Dans le bureau, à l'étage, une femme vient de découvrir le corps de son mari. Kate et Ellie continuent tranquillement leur route, direction leur bar préférée, en attendant qu'on leur donne de nouveaux contrats. J'espère que cette seconde partie a été à la hauteur de vos espérances. Avez-vous une idée de qui sont les cibles ? Pourquoi dégage-t-elle une odeur qui semble si immonde pour Kate ? Ellie a-t-elle un secret qu'elle cache derrière ses capacités hors normes ? Beaucoup de questions qui, je l'espère, seront résolues dans la troisième partie. Mais pour être sûr de ne pas la rater, je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure et même endroit. Pour la suite de cette histoire, tu seras forcément maléfique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501